Évite-nous mon père, comment avez-vous atterri à la chapelle de la forêt de Soignes ? Alors ça c'est un peu une longue histoire, longue et pas longue. Donc figurez-vous qu'un jour Mgr Vankotem, qui était évêque auxiliaire à l'époque du Brabant Wallon, a demandé si mes supérieurs et moi-même, nous étions d'accord de reprendre un petit secteur de paroisse, le temps qu'on restaure un peu les affaires. Et il avait dit quelques mois, et ces quelques mois ont duré 17 ans. Et je dois vous dire qu'en tant que religieux et prêtre, je n'ai pas l'âme d'un prêtre diocésain qui est capable de gérer une paroisse, de créer des communautés paroissiales et tout ça. Moi je veux bien le faire, mais ce n'est pas mon truc, ce n'est pas ma vocation, ce n'est pas ça. Et alors après ces 17 ans, le père provincial de l'époque, parce qu'à l'époque c'était un prêtre que nous avions comme provincial, à qui je m'en suis ouvert, et il a dit mais si tu n'es pas heureux là-dedans, si tu sens que tu pourrais mieux offrir ce que tu es de ta vie avec le Christ, d'une autre manière, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que j'ai commencé à animer des retraites, à faire surtout de l'accompagnement individuel de personnes. Et alors j'en ai été parler à Mgr Hutzin qui prenait la succession de Mgr Van Kothem comme évêque auxiliaire du Brabant-Ouallon, et je lui ai dit que la paroisse avec l'accord de mes supérieurs, et il m'a proposé de rester dans le vicariat du Brabant-Ouallon. Et c'est ainsi que je suis toujours en vicariat du Brabant-Ouallon. Et il y avait la chapelle de la clinique de la forêt de soigne qui se libérait. L'abbé de Remakers qui avait loin dans les 90 ans ne pouvait plus assumer un peu l'homônerie de l'hôpital et les célébrations à la chapelle. Et c'est comme ça que je suis atterri là, à la chapelle de la clinique de la forêt de soigne, qui est une chapelle qui était liée à Sanatorium. Donc c'est une chapelle qui a été construite en 1913 par le comte Adrien de Ribaucourt, qui était marié à une lor stocklée, donc qui ont une très belle villa, qu'on appelle la villa stocklée, sur l'avenue de Tervurne. Et donc en 1913, le comte Adrien de Ribaucourt a construit la chapelle et une petite maison à côté, à Tenante, pour l'homônier. Parce qu'à l'époque, le sanatorium, il y avait un bâtiment homme, un bâtiment femme, mais il n'y avait pas de chapelle. Et à l'époque, il y avait des religieuses venues de France, parce que c'était un peu juste après les expulsions des lois compes, des religieuses dédiées à l'Immaculée Conception, venant de Bretagne. Et son fils a été soigné à l'hôpital. Et en remerciement, il a construit la chapelle en 1913, qu'il a offerte, bien sûr. Mais comme tout le terrain est une propriété de l'État, c'est le droit du sol. L'hôpital est appelé à déménager, et donc tout ça va trouver une autre destination. Mais tout ça apparaît dans les journaux, et je n'ai pas envie de trop m'étaler là-dessus. Alors le vitrail qu'on voit dans le cœur de l'Église, c'est saint Adrien. Adrien, c'est le patron, bien sûr, du comte qui a offert la chapelle. Et donc il y a le vitrail de saint Adrien, qui rappelle le saint patron du comte Adrien de Riboucourt, mais elle est dédiée à saint Laurent, par espèce de sa femme qui s'appelait Laure. Voilà. Et très rapidement, j'ai été en pèlerinage à Saint-Michel, et les gens qui accompagnaient ont offert une statue de Saint-Michel. Et donc on a fait la consécration de la chapelle à l'archange Saint-Michel. Donc quand on prie dans l'Eucharistie, on prie, on invoque saint Laurent, mais aussi saint Michel, le patron de la chapelle. Sous-titrage ST' 501